Bonjour tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve pour le 63ème épisode de Dragon Quest XI. Dans l'épisode précédent, on a quitté Phnommen avec nos camarades. On a quitté Phnommen, ensuite Sylvando a pris la décision de quitter sa troupe, mais avant, il voulait la ramener à Puerto Vallor pour qu'elle soit protégée. Et donc là, on est arrivé à Puerto Vallor, on a laissé Hendrik avec Don Rodrigo, qui n'est autre que le père de Sylvando. Et là, on doit ramener Sylvando à son père. Where you? Cherche-t-il, c'est ça? Je crois qu'il est descendu vers la mer par ses escaliers. Il faisait une de ses têtes, il avait l'air grave. C'était pas le Sylph que je connais. Mais tu devrais peut-être te retrouver pour t'assurer qu'il va bien, tu vois. Oh mon chou, j'imagine qu'il t'a envoyé me chercher. C'est tellement drôle, je le sais. C'est idiot, je le sais. D'un côté, je risque bien volontiers ma peau en affrontant le Seigneur des ondes. Et de l'autre, je redoute tellement de faire face à mon père que j'ai envie de partir en courant. C'est-à-dire que ce garçon et son père à Phnommen, je me suis dit que j'y arriverai, que je pourrais lui faire face. Mais une fois ici, je suis terrifié. Tu es au courant de ce qui s'est passé entre lui et moi, j'imagine. Hendrik, t'as tout raconté, n'est-ce pas? Cela parait si loin. Avant même de savoir marcher, j'étais destiné à être chevalier. Je devais rester à Puerto Valor et suivre les traces de mon père, mais un jour, le cirque est arrivé en ville. C'était tellement, tellement fabuleux. Je ne peux même pas le décrire. C'était... ...amour à la première fois. C'était tellement merveilleux. Comment te dire, j'ai eu le coup de foudre. Je savais dès la seconde que j'ai entré dans ce chapitre, que j'ai trouvé mon appel. S'arrêter sur ce stage et rendre les gens heureux, c'était la vie pour moi. Au moment où je suis entré dans ce chapitre, j'ai su que j'avais trouvé ma voie. Me produire sur scène et rendre les gens heureux. C'est la vie que je voulais mener. Mais papa, il n'était pas trop fier. Un peu de plaits ont été cassés la nuit, j'ai cassé les news à lui, laisse-moi vous dire. Mais papa ne partageait pas mon enthousiasme, et le temps est monté entre nous ce soir-là. Mais j'étais plus déterminé que jamais, crois-moi. C'était mon destin. Rendre heureux les gens du monde entier. Je deviendrai un chevalier du bonheur. Il n'avait rien à dire après ça. C'était quand je savais que je devais aller et lui prouver que j'ai dit ce que j'ai dit. Après cela, il n'a plus dit un seul mot. C'est vrai que j'ai su que je devais partir et lui prouver que ce n'était pas des paroles horaires. J'ai quitté la maison, je ne l'ai plus revu ensuite. Eh bien voilà une tirade longue et émouvante. Mais je me sens beaucoup mieux à présent. Oui, je suis prêt. C'est maintenant ou jamais, allons payer papa une visite. C'est maintenant ou jamais. Elle rende visite à mon papa. Par contre, je pense qu'après j'irai quand même m'acheter des espèces d'armure pour quitter ce costume. J'en ai plus qu'assez de ne pas pouvoir pourrir. Après c'est marrant, c'est sympathique, etc. Ça met de l'ambiance. Oye ! Toi avec tes plumes ! Tu dois partir. Allez, le manoir de Dengro-rego n'est pas un endroit pour les individus louches comme toi. Il n'y a pas de sœur de sœur ! Oh oui ! Toi avec tes plumes, tu dois partir ! Tu n'as pas changé, Gonzales, hein ? Désolé, mon mignon, mais tu ne m'impressionnes pas. Je te connais depuis l'époque où tu te réfugiais dans les jupes de ta maman à la simple vue d'une goutte de sang. Comment ? Comment connais-tu mon nom ? Et je parie que tu as toujours aussi peur des petites souris, hein ? Je me souviens du jour où tu en as attrapé une par mes gardes, à la place d'une brosse. Au trésor, je n'oublierai jamais ta tête. Non, est-ce impossible ? Tu ne peux pas être. Soudain, tout s'éclaire, hein, mon bité. Tu es revenu ? Je ne pensais jamais te revoir. Aïe, 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 est-ce un miracle ? Un vrai miracle ? Je suis flatté d'entendre ça. Désolé de t'avoir laissé tout seul si longtemps, mon mignon. Bien, ça ne te dérange pas si je fais un petit tour ici, n'est-ce pas ? Komono, bien sûr que non. Tu es ici chez toi. Je fais un grand tour, même si tu veux. Bon, comment on va réagir le père de Sylvando, là ? On l'aperçoit. Hi, papi ! Il est terrorisé. Bonjour, papa ! Caramba ! Caramba ! Norberto, tu es là pour te montrer ton face dans ma présence. Et tu es venu à me dire quelque chose, tu vois ? Norberto, comment es-tu de présenter devant moi ? Ou alors, c'est que tu as quelque chose à me dire, si ? Je suis désolé, papa ! Je suis désolé, papa. Terriblement désolé. Affreusement désolé. Désolé, mais désolé de quoi, mon garçon ? Tu as réussi à donner le sourire aux gens du monde entier, si ? Pas encore, papa. Pas encore, papa. Alors, pourquoi est-ce que tu es ici, hein ? Pourquoi est-ce que tu reviendras si tu n'avais pas encore fait, comme tu promets ? Alors, que fais-tu ici, hein ? Pourquoi revenir ici, si tu n'as pas à te visiter la promesse ? Tu as dit que tu es vrai, Norberto. Tu as dit que tu es vrai, Norberto. Tu as dit que tu es vrai, Norberto. Pas moins. C'est ainsi que je t'ai élevé. Comment oses-tu ? Papa. Papa. Bon sang, mon garçon. Si j'étais plus jeune, je t'aiderais une bonne correction. Un chevalier ne tient-il pas toujours sa promesse ? Comment ? Tu n'as pas d'idée de comment... Oh, merci, papi. Merci. Je pense que ce n'était pas très chouette de moi de revenir avant de m'avoir tenu ma promesse, hein ? Mais j'ai eu une bonne raison. Ce n'était pas très chevaleraisque de ma part de revenir ici avant d'avoir tenu ma promesse, mais j'ai une bonne raison. Le Seigneur des Ombres. Si. Le Seigneur des Ombres. Si. Si. Comment peux-je rendre les gens heureux si il est là pour faire leurs vies misérables ? C'est impossible. Oui. Comment rendre les gens heureux s'il fait de leur vie en enfer ? C'est impossible. C'est pourquoi je vais le battre. C'est la raison pour laquelle je vais le vaincre. Alors seulement, je pourrais tenir ma promesse et redonner le souhait à tous ces gens. Doucement, mon garçon. Ne t'engage pas à vaincre Mortégor si tu n'en as pas vraiment l'intention. Ne va pas briser une autre promesse. Bien sûr, papi. Un chouette de nuit est son bond. Tu m'as appris ça. Je sais, papa. Un chevalier n'a qu'une parole. C'est toi qui me l'as appris. Je n'ai plus qu'une petite faveur à te demander. Ils sont jeunes et pleins d'innocence. Je leur fais un modèle quelqu'un pour les guider. Tu n'as même pas besoin d'en demander, Norberto. Un knight sert à la semaine intérieurement. Ou avez-vous oublié le pêche ? Inutile d'en dire plus, Norberto. Un chevalier est toujours au service des plus faibles. As-tu oublié le vœu ? Oh, papa, vraiment ? Oh, papa, tu es sûr ? Come on, Norberto. Bien sûr, ce sera mon plaisir. Come on, Norberto. Evidemment, avec grand plaisir. Oh, tu es le père le plus gentil et le plus adorable qu'il soit. Oh, chers, venez dire bonjour à Tio Rodrigo. J'attends de voir la tête qu'il va faire, mais je pense que ça va être pas mal. Mais chéri, venez dire bonjour à Tio Rodrigo. Ça va être la fête ? Ah. Quelle magnifique chambre. Et si spacieuse. Oh, c'est ton papa, Sylve ? Qu'est-ce que ça signifie ? Oh, ne me dites pas que c'est ton père, Sylve. Il est vraiment homme. Je vais me sentir en sécurité avec toi, M. Rodrigo. Oh, c'est ton papa, Sylve ? Qu'est-ce que ça ? Je me sens déjà en sécurité auprès de vous, M. Renaud. Oh, c'est ton papa, Sylve. Norberto, explique-toi. Qu'est-ce que cela signifie ? Norberto, explique-toi. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh, Norberto, où êtes-vous ? Hé, 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 décevons-moi ! Maintenant, papa... Oh, il va... Il va avec le costume à sauver-père. Oh... Hé, Norberto, où est-ce ? Hé, 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 fais-tu les mains de moi ! Hé, Norberto, mais que fais-tu ? Aïe, mais enfin ! Ah bah, c'est l'un des plus grands chevaliers du royaume qui a aidé avec la tenue en plus. Faut pas votre fouillesse, chien ! Je n'ai pas d'accord à ça ! Tu dépasses les bornes, mon garçon. Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Oh, ne pas être comme ça, papy ! Comment peux-tu conduire ma petite bande de voix si tu n'as pas regardé la partie, hein ? Tu as promis ! Calme-toi, papa ! Comment peux-tu diriger ma petite troupe si tu ne la ressembles pas ? Tu l'ai promis ! Ah, n'est-ce pas toujours enseigné que le royaume du royaume est son bon ? Et tu vas toujours répéter qu'un chevalier n'a qu'une parole. Bon, là, il a bien piégé. Non ! 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 Ah, ok ! Je vais devoir aller. Est-ce que je vais pouvoir reprendre un bateau ? Est-ce que ce sera la surprise ? On va sûrement savoir que ce gars ? Bon, on va sûrement savoir plus que je l'ai ! C'est bon, papa ! Ecoutez-moi, soldats de rire ! Vous servez mon papa maintenant ! Vous devez faire comme il dit ! Ne me faîtes pas ! Celui-là a dû sourire ! Ecoutez-moi ! Vous êtes au service de mon papa désormais ! Vous devez lui obéir ! Ne me décevez pas ! Je t'en prie, Sylph, ne t'en vas pas ! Ne nous quitte pas ! Mes chers, ça me brise le coeur de vous dire au revoir, vraiment ! Mais nous devons être forts ! Dès que Mordegon est défié, je vais revenir avec vous ! Je serai à la maison avant que vous le savez, vous le verrez ! Dès qu'Amortegor sera vaincu, je viendrai vous retrouver ! Je ne pars pas longtemps, je vous promets ! Et peu importe de combien de temps je vais, peu importe de combien de temps je vais, je serai toujours avec vous ! Toujours ! Désolé, je reviens ! Désolé pour cette petite interruption ! Et quel que soit la distance qui nous sépare, quel que soit les obstacles sur ma route, je serai toujours avec vous ! Toujours ! Oh Sylph ! Nous allons être avec vous aussi ! Juste dis les mots et nous allons marcher ! Sylph, nous serons avec toi aussi ! Il n'y a qu'un mot à dire et nous viendrons à ton secours ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Sylph, vous pouvez maintenant utiliser l'aptitude tous pour un ! Bye ! Bye ! Bye ! Bye ! Bye ! Bye Sylph ! Merci beaucoup pour toute votre aide, Darlene ! Je suis tout votre maintenant, je vous promets ! Tiens mon chou ! Je suis tout à toi désormais, je vous le promets ! Sylvando se joint à nouveau à l'équipe ! Bah c'est cool ça, un nouveau personnage ! Le salteur est tout de même, bien sûr ! Elle est en train à l'est de l'est ! Le talon des mains est aussi à toi, il est en train à l'est ! Avec le bateau à notre disposition, les autres places seront accessibles pour nous ! Peut-être maintenant, nous pouvons chercher vos amis dans l'Arboréa ! Grâce à ce navire, d'autres endroits nous sont maintenant accessibles ! Peut-être devrions-nous chercher nos amis arbores ? A la limite, on va peut-être attendre d'aller vers Sniffleheim, etc. Pour acheter des nouveaux costumes, etc. Ah, je vais présenter. Un ingrédit ! Un ingrédit ! L'étalon est paré, chef. Prêt à affronter n'importe quelle tempête. Alors, monte à bord et mettons les voiles pour passer à la charge de tes autres amis. D'accord. C'est le chef, tu rembarques sur les talons des mers ? Oui. J'aimerais bien retrouver Véronica et Serena, ça me ferait plaisir. Ça précise, t'imagines même pas comment j'avais hâte de vous accueillir à nous à bord, toi et tes potes. Héhé, écoute-moi un peu parler, je deviendrai presque sentimental. En fait, t'as entendu la rameur qui circule sur ce qui se passerait dans cette auberge à Svardest ? Le repos du guerrier, ça s'appelle ? Apparemment, tous ceux qui dorment là-bas font le même rêve. Le même rêve, tu dis ? Voilà qui est intéressant, je crois que nous devrions le faire un petit tour dans cette auberge. C'est pas très loin, après tout. On se trouve sur la côte située juste à l'est, si je me souviens. Allez, mon garçon, dirigeons-nous vers Svardest et voyons cette histoire. Bon, bah... Moi, je voulais aller vers Sniffelheim, mais apparemment, on ne peut pas. Donc là, on va aller vers Svardest. Tiens, des combats, ça faisait longtemps qu'on en avait eu. Hormis combats de boss, etc. Hop, et d'ailleurs, je vais pouvoir m'instruire à lui. Hop, et d'ailleurs, je vais pouvoir m'instruire à lui. Sur un seul ennemi, ça ne m'intéresse pas. Donc s'il y a l'ennemi, on va le faire sur lui. Bon, un moment. Donc là, ils sont quand même plus résistants. Je crois que je pense la remettre et les aptitudes à Sivando. Ah, Sivando, il n'a pas d'armes en plus. Tout est bien, ça se termine bien. Ça, c'est très très bête de ma part. L'équipement. Divers, hexagrams. Ah ouais, ok, j'ai 0 points de données à Sivando. C'est réglé. Ah, c'esthm. Un autre jour, une autre victoire ! La mer est bien houleuse. Sylvando, ton avié ne va pas couler, n'est-ce pas ? Ne prononcez jamais ce mot, je vais nous sortir de là, on n'a rien de temps. C'est une bonne odeur de chair fraîche. Cette voix, d'où vient cette voix ? Oula ! Ça, c'est peut-être le monstre qui a attaqué... Nautica. Tremblez devant le Grand Salamantin, fidèle serviteur du Seigneur des Ombres et maître des fonds marins. Vous n'osez pas entrer dans mon royaume sans l'autorisation. Vous n'osez pas entrer dans mon royaume sans l'autorisation. Une insulte à mon égard est une insulte à l'égard de mon Seigneur. Vous allez payer pour ça. Ah ok, une insulte à mon égard est une insulte, ok. C'est toi qui va le payer, espèce de monstre, rien du tout. Prends ça ! Ah, ça n'a pas l'air de lui faire grand chose. Tu me fais marcher ! Je l'ai juste brûlé avec les portes d'or et tu n'as même pas flinché ! Tu me fais marcher ! Je viens pourtant d'exécuter Porte de Nâtre et tu n'as même pas bronché. Ah 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 ! L'orque va profiter mon Seigneur et mettre en tout vominable scintillage humain totalement inefficace. A présent, rejoignez-moi dans les profondeurs les plus sombres du désespoir. Non ! Non ! Et on est tombé du bateau. Et on est tombé du bateau. Je ne sais pas où c'est mais ça ne me dit rien comme endroit. Je me retrouve encore une fois tout seul. On fait une petite fouille quand même. C'est dommage de laisser des objets comme ça. Apparemment il n'y a rien. J'y a rien ! Et on est bien ! J'y a rien ! À la bite de l'autre ! Je vous ai sûr que tu ne sais pas ! Mais tous ! J'ai rien vu. J'ai rien vu que tu ne sais pas ! J'ai rien vu qu'il a tout ! Votre ait tes boule. J'ai rien vu qu'il te j'intéresse ! je vais explorer juste un peu la zone avant c'est le genre de truc où on se dit tiens il peut y avoir un coffre caché mais apparemment il n'y a vraiment rien de chez rien bon bah on va aller vers la maison maison plutôt sobre où il n'y a rien à prendre c'est une cabane de pêcheurs tiens 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 c'est donc toi n'est pas assez inquiet ces endroits n'est pas le paradis mais ce n'est pas long non plus l'enfer reste pas planté là point qu'à la pêche il y en a une là-bas et qu'est-ce que je peux te demander pourquoi tu me regardes comme ça il y a quelque chose sur mon visage c'est une apparence un peu impressionante j'ai compris c'est une apparence quelque peu impressionante je te l'accorde et si nous en essayons une autre non non, toujours pas, vingt fois sur le métier, remettez votre courage non, n'es pas en fait pas sur la forme particulière c'est une personne qui me fait penser que tu ne pourrais pas connaître qui je suis Tu n'arrives pas de décider sur une apparence précise. Cela me laisse penser que tu ignores qui je suis. Dans ton monde, je suis le Seer. Dans ton monde, je m'appelle l'Oracle. Je prends différentes apparences pour différentes personnes que tu vois. D'où je veux dire que je me regarde différemment dépendant de qui fait le regard. C'est assez de moi. Comment est-ce que l'appareil ? Tu as appris quelque chose ? Tu es un terrible lié, tu sais. Tu n'es pas encore prêt, tu vois. Quand le temps arrive, tu le sauras. Tu n'es pas encore prêt. Quand le moment sera venu, tu le sauras. Quand le poisson mordra enfin l'hameçon, tu devrais être prêt à le ramener. Mais jusqu'à ce moment, tu n'as pas de choix mais de attendre patientement. C'est juste le chemin de la vie. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai rencontré un de tes compagnons. Eric, c'est-ce que c'est ? Eric, c'est ça ? Alors, il n'y a pas de problème. On ne s'est pas là pour discuter avec lui. Viens. Laissez-nous entrer. On peut sauver le pesant pour un autre jour. Mais peu importe. Nous ne sommes pas là pour discuter avec lui. Viens, rentrons, les poissons attendus. Rassemblements Crwiadent un Mushroom Assieds-toi. Fais comme chez toi. Maintenant, le fait que tu es ici, me fait wonder si tu avais pris un petit tour de mal à quelque part. Sais-tu encore un moment ? Ah, donc c'est ça. S'il vous plaît, nous avons perdu le pouvoir de l'éclairer, n'est-ce pas ? Eh bien, je ne peux pas y faire grand chose, je le crains, mais je peux te dire une chose. Tu peux penser que ton pouvoir a été pris de toi par le Lord des Shadows. Le pouvoir a été dérobé par le Seigneur des Ombres. Mais le pouvoir ne peut pas se prendre, pas plus qu'il ne peut se toucher, ou se goûter. A plus forte raison, celui de l'éclairer. Je n'ai toujours pas l'idée de ce que je parle, hein ? Eh bien, ça ne va pas. Je pense que c'est assez pour maintenant. Je pense que cela suffit par l'instant. Laisse-moi te laisser avec cette pensée. Quand le temps arrive, vous le savez. Vous ressentez le « tug » sur la ligne, et vous le savez. Oh, c'est vrai. Tu es en train de te noyer, ce n'est pas ce que nous voulons. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Un certain arbre sacré me dit que ce n'est pas encore votre temps. N'est crainte. Un certain arbre sacré me signale que ton heure n'est pas encore rien. C'est vrai. Nous avions mieux de te faire réveiller, n'est-ce pas ? Tu es la lumière, après tout. Tu as plutôt une task importante pour s'y aller. Nous ferions mieux de te faire revenir, non ? Tu l'éclairer, après tout. Une mission des plus importantes t'attend. Va, sauve le monde. Va, sauve le monde. Si c'était aussi simple qu'avec une pichenette de nous réveiller ou nous endormir. Déjà, le gros poisson, il a un orbe et il va falloir peut-être qu'on le batte. Qu'est-ce que tu es vivant ? Oh, mon chou, tu es vivant ? Oh, quel soulagement. Quand tu as pris ce tombeau dans la mer, nous pensions tous que tu étais fini pour l'arbre. Quand tu n'es passée par du subord, nous avons vraiment cru ta dernière heure venue, mon garçon. Oh, c'était terrible. Nous avons essayé de te peser, mais tu es tombé sous les vagues avant que nous puissions te rattraper. Quel moment horrible. Nous avons essayé de te repêcher, mais les vagues t'ont emporté avant que nous puissions te rattraper. Et puis, il s'est produit un véritable miracle. Une lumière vive a jaillit, et tout à coup, tu as surgit du fond des mers. Deuxièmement, nous avons réussi à te ranger du fond des mers, donner à ce grand, dingueux, so-and-so le slip, et venir ici pour la sécurité. Je ne sais pas encore comment nous l'avons fait. Qu'est-ce qui se passe, honey ? Tu as vu un fantôme. Bah, un petit peu, quand même. Tu plaisantes ? Tu étais en train de pêcher, tu as fait la connaissance d'un oracle qui s'est transformé en chien. Oh, come on, silly billy ! Tu étais juste rêvé de nous tous ? Tu étais là depuis longtemps. Allons, mon chou. Tu es réveillé, voilà tout. Tu es resté sans connaissance pendant un long moment. Tu as passé assez d'un ordeal. Tu as besoin de rester. Comme nous tous. Viens. C'est une sacrée épreuve que tu as traversée. Tu as besoin de te reposer, tout comme nous. Allons. J'aimerais bien pouvoir sauvegarder. Passez la courage dans ton cœur, et la lumière dans tes mains. Inonde ton cœur de courage, et tes mains de lumière. Je ne sais pas en quelle langue, si c'est une vraie langue ou pas, mais je trouve l'écriture très jolie. Il sera suffisamment de temps pour se voir demain, laddie. Allez, nous allons te dormir. Nous aurons tout le temps d'admirer la mère demain, mon garçon. Allez, tu dois te reposer. L'équipe se couche dans la cabane sur la plage, et prend un repos bien mérité. J'ai une petite sauvegarde automatique. On va voir si... Oh, tu es enfin réveillé. On m'a dit que tu avais été attaqué par le monstre marat dont tout le monde parle. On n'en revient pas que tu aies survécu. C'est sûrement ton jour de chance. Bon, j'espère que tu n'envisages pas de toute aventure à nouveau sur l'océan. Donc là, tu vas peut-être repartir vers la haute mer. Je doute qu'il y reste bien longtemps. Peut-être qu'on voyage vers le repos du garès, si ce sera plus ça, cette berche suscite bien des rumeurs depuis quelques temps. Ok, de toute façon, on a eu une sauvegarde auto, donc les amis, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt. Ciao !